... Alors, mes chers amis, c'est quoi ? C'est le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole et on va prendre tout de suite Fred. Fred, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. C'est pas Fred, c'est Farid. Non, non, c'est Fred. Bonsoir, Fred. Ah non, moi, je m'appelle Farid, moi. Tu m'as changé de ton nom, quoi. Farid. Tu m'as baptisé. Tu vois, quand tu t'appelles Farid, on dit Fred. Tu n'es pas content. Farid Al-Atrash. Voilà, Farid Al-Atrash. Ah oui. Grand chanteur, grand chanteur syriane. Ah oui, oui, oui. C'était un druz, je crois, lui. Oui, c'était un druz. Druz, tu sais c'est quoi ? Je ne sais pas exactement. Voilà, c'est bien, on va donner des leçons. Do, ça veut dire do, ça veut dire do. Hein, do. C'est en persan. Oui. Dans la langue persan, le chiffre do, la prononciation, c'est la même chose avec la française. La France. Tu dis do, c'est do. Do, après rooz, rooz, ça veut dire jour. Jour, yaoum, bel-arabi. Yaoum. Alors quand tu dis do rooz, ça veut dire yaouméin. Ça veut dire deux jours. Alors, do rooz, c'est une, on peut dire secte, branche iranienne dans l'islam qu'il dit, voilà, do rooz, il existe d'autant, c'est-à-dire ici et demain. Tu vois, ici et demain, do rooz. Ah oui. Voilà. Soveïda, également, vous avez entendu qu'il y avait des attaques en Syrie. Soveïda aussi, les gens là-bas aussi sont de do rooz. Et il y a beaucoup de do rooz, également, en Israël, qui sont même dans l'armée d'Israël. C'est des seuls musulmans qui sont dans l'armée d'Israël. C'est le do rooz. Il y a beaucoup au Liban. Au Liban, je crois. Au Liban, c'est Walid Jombalat. Son père, c'était Kamal Jombalat, qui était assassiné. C'est de do rooz. Alors, Walid Jombalat, c'est son homme de famille, c'est un homme iranien. Ce n'est pas arabe, Jombalat. Mais les druzes, c'est une branche de l'islam aussi ou pas ? Oui, oui, c'est une branche de l'islam iranienne. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, Jombalat, ça veut dire John Poulad. C'est-à-dire quelqu'un qui, son cœur, il est de beton armé. Tu te rends compte un peu de toutes les religions qui existent, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Moi, je crois qu'il faudrait qu'un jour, il y ait un prophète, un messie qui arrive à nouveau. Parce que, comme ça, il va nous mettre tous d'accord. On aura une seule religion pour la planète. Mais on ne va pas y arriver. Oui, parce que le problème, c'est les musulmans. Si Jésus revient, pareil qu'il doit revenir, Jésus. Les chrétiens disent qu'il va revenir. Oui, alors ? Eh bien, alors, s'il revient, on va être tous d'accord. Parce que, s'il revient, peut-être qu'il va y avoir la paix dans le monde, non ? Mais vous, les musulmans, vous ne l'avez pas cru, vous allez le tuer, un calmesqueur ? Non, mais là, on ne parle pas de musulmans, pas de musulmans, on s'en fout. Il y a Jésus quand il vient. S'il y a un bon dieu, il y en a un pour tout le monde, on est tous des êtres humains, non ? Oui. Alors, on n'a pas besoin d'avoir qu'à une étiquette, puisque de toute façon, on va tous mourir. Qu'on soit musulmans, chrétiens, juifs ou athées, on va tous mourir. Alors, si la vérité, c'est qu'il y a eu un dieu qui a créé l'humanité, la vie, il n'a pas créé un musulman, l'autre juif, l'autre chrétien, il les a créés, c'est des humains. Mais comme on n'est pas d'accord, chacun dit, c'est ma religion qui est la vraie, il va revenir, il va nous mettre tous d'accord. Ce n'est pas mieux, ça ? Tellement de mieux, mais on ne va pas accepter. Ou Jupiter. Jupiter, il est là, Macron, il est là, là ? Ah oui, il est là, Jupiter, oui. Avec Benalla, ça ne va pas. Il a déconné, là. Il a déconné. Mais David, tu ne m'as jamais dit, toi, tu n'oses pas le dire, parce que je voudrais bien savoir si toi, tu crois en Dieu ou pas. Alors, tu vois que tu n'es pas gentil. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui écoutait bien ce que David, il dit. Parce que même si tu aurais m'écouté ce soir même, seulement ce soir, pas avant. Je n'ai prié pas longtemps. Attends, 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 attends. Attends, s'il te plaît. Tu as posé une question, attends que je te réponde. Si tu aurais m'écouté, même ce soir, il y a déjà dix minutes, quatre fois quand j'étais en train de raconter des choses, j'ai dit ça, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et toujours, depuis 40 ans que vous m'entendez, je parle de Dieu. Comme quoi je pense à Dieu, grand architecte de l'univers, le cerveau de l'univers, l'œil de ciel, comme Didier l'a dit. Moi, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Et je l'ai dit tous les jours. Et toi, tu dis que tu m'écoutes tous les soirs, mais tu m'écoutes après minuit, alors, comme elle dit, c'était... Et tu n'écoutes tous ceux qui m'écoutent. Non, parce que je ne t'écoute pas au début, moi, tu sais, j'ai des activités aussi, je n'ai pas que la radio, j'ai quelques activités, donc quand je prends l'émission, tu as déjà bien parlé avant, ce qui fait que je n'ai pas pris le début. Maintenant, quand tu me dis que tu crois en Dieu, maintenant, je sais. Mais est-ce que, quand tu crois en Dieu, est-ce que tu crois que le Dieu des musulmans, des juifs, des chrétiens, est-ce que c'est le même ou ce n'est pas le même ? Tu as posé une question, il faut que tu m'écoutes jusqu'à la fin, là. Jusqu'à la fin. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. C'est partir d'ici que le problème, ça commence. Puis, comme quoi, comme quoi, tu crées une société, tu crées une société SARL, SA, SASU, ou en association. L'important, c'est ça. C'est-à-dire, le Dieu des musulmans, ce n'est pas le même Dieu des chrétiens, ce n'est pas le même Dieu des juifs, ce n'est pas le même Dieu des orastriens, ou je ne sais pas quoi, du Bouddha. Le Dieu de chaque religion est varié et différent selon les explications données. C'est pour ça que ce conflit et problème existe. Alors, si quelqu'un, il va régler des choses, il faut régler à partir d'ici. C'est-à-dire, à partir de Dieu de chaque religion. Et ça, je l'avais déjà dit dix mille fois. Attends, je t'écoute, vas-y. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il y a plusieurs dieux? Pour toi. Est-ce qu'il y a quatre dieux? Non, non, attends, attends. Actuellement, tu es en train de parler avec un philosophe. Ce philosophe, David, va te répondre. Écoute. Déjà, si tu te demandes mes idées ou mon idée, c'est différent avec ce qui existe dans toutes les sociétés. Le Dieu, déjà, te doit donner une explication selon tes pensées. Les pensées de chaque individu sont limitées pour donner des explications pour le Dieu. Tu comprends, Farid? C'est-à-dire, le Dieu... C'est toi qui n'as pas compris ce que je t'ai dit. Parce que nous, on dit, les trois religions, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, on est monothéistes. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On est tous d'accord sur le point de vue du monothéisme. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, il n'y en a pas 50. Après, les explications, c'est chacun en fonction de sa religion, puisqu'il y en a qui te disent dans les Écritures, la Bible, il y a des trucs vrais, des trucs faux, les Évangiles, dans l'Islam. Après, c'est les hommes qui ont écrit les livres. Maintenant, on est d'accord sur un seul point de vue, c'est qu'il y a un seul Dieu, ce qu'on appelle les religions monothéistes. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec toi, puisque... Écoute, Farid, tu dois m'écouter, s'il vous plaît. Tu dois m'écouter. Le Dieu monothéiste, c'est quoi? Ça veut dire un seul Dieu, un seul. Un Dieu pour tous les hommes. Les hommes et les femmes, bien sûr. Un seul Dieu pour tout le monde. Il y a un créateur, il n'y en a pas 50. Ah, voilà. Dieu créateur, alors. Ben oui, quand on dit Dieu, forcément, c'est lui le créateur. Dieu créateur, alors. C'est tout. Après, c'est quoi? Adam et Ève. Adam et Ève. Non, ce n'est pas Adam et Ève. Voilà. C'est ça. Alors, dis-moi, à ton avis, c'est quoi le Dieu, s'il te plaît? Vas-y. Tu as trois minutes pour me donner tes explications pour le Dieu. Créateur. Et après, c'est quoi? Après, c'est quoi? C'est tout, c'est le créateur. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Lui, il nous a créés et il nous a dit d'être humains, d'être généreux, d'avoir de l'amour pour son prochain. Mais en même temps, il nous a donné, comment on appelle ça, la liberté de, comment on appelle ça, de choisir une voie ou une autre, le bien ou le mal. Après, c'est ça, quoi, c'est ce qu'on appelle le libre-arbitre. Le libre-arbitre, ça veut dire Dieu, il t'a dit, moi, je vous ai créés, moi, je vous dis, il faut être gentil, après, si vous voulez être méchant, vous avez le droit, mais vous allez le payer plus tard. Voilà. C'est ça, c'est ça, le machin. Dieu, il nous a donné un libre-arbitre. Ça veut dire qu'on peut faire le bien ou on peut faire le mal. On choisit ce qu'on veut. Moi, je veux faire du bien, je ne veux pas faire du mal. Mais il y en a beaucoup qui font du mal, ils ne se rendent pas compte, peut-être qu'ils ne savent même pas. Ils croient qu'ils font du bien, alors qu'ils font du mal. C'est ça, la catastrophe. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, toi qui es un grand philosophe. Allo, c'est la police ? Allo ? Oui, 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 je t'écoute. J'ai mon téléphone qui sonne. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais t'écouter à la radio, je t'écoute à la radio, David. David ? Oui, 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 d'accord. Là, je crois que c'est les services secrets qui me téléphonent sur mon portable. Vas-y, ton portable, tu prends ton portable, on va entendre Claudine, et après on va revenir récupérer Farid. Bonsoir, Claudine. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ah bah si. Vous allez bien ? Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous ai écouté, puis c'est vraiment amusant, parce que très souvent, au niveau de la religion, on en revient tout le temps aux mêmes problèmes, aux mêmes effets, aux mêmes inepties. Excusez-moi, c'est vraiment ma façon de... j'ai lu pas mal de bouquins, et j'en reviens toujours au fait que... Ben je vais parler de la Bible, très rapidement, parce que... et pour cause... j'ai été baptisé, on m'a pas demandé mon avis. Et... excusez-moi, je vais mettre mon écouteur. Allez-y, en attendant que vous mettez votre écouteur, je voudrais informer mon cher ami, que sur le Nirwana et le bouddhisme, on va parler. À vos autres. Voilà. Claudine, on vous écoute. Voilà. Donc, au niveau de la Bible, ce que l'on peut constater, notamment par Moro Bigrino, qui a détaillé, qui a travaillé pour le Vatican, il avait demandé de faire des traductions, et il s'est aperçu, comme moi j'ai fait le même cheminement, et bien que ça ne concordait pas, c'est-à-dire que vous aviez les écrits en hébreu, puis il a mis d'ailleurs dans tous ses livres la traduction mot à mot, et puis ce que ça voulait dire. Et là, il a été estomaqué. Il y avait quelque chose qu'il ne connaît plus. Ça ne voulait plus rien dire. Ensuite, si vous lisez, que ce soit Zecharia Sitchin, que vous lisez Anton Parks, que vous lisez tous les gens depuis quand même près de 40 ans, comme je l'ai fait, et bien on se rend compte que tous ces écrits remontent de très loin. C'est-à-dire que ce sont des écrits qui ont été pris, vous savez, c'est comme des petits morceaux, c'est comme un puzzle. On a pris un petit peu sur l'Égypte, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et on en a fait un condensé, et je vais être très rapide là-dessus, un condensé qui a fait des millions et des millions et des millions de victimes. Au nom du roi très chrétien, 40 millions de morts en Amérique du Sud, les Indiens par-ci, les Africains d'un autre côté, enfin c'est détestable. La religion, la religion, messieurs, mesdames, c'est la terre, c'est le soleil qui nous donne la vie, c'est la terre qui nous donne à manger, et c'est les animaux. Et j'en viens là, pour moi, Dieu le créateur, c'est-à-dire l'architecte, moi je l'appelle le grand architecte, évidemment il existe, et ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé aux petits engins que nous sommes, nous sommes si petits, nous sommes si vents, nous sommes destructeurs, et regardez la planète dans quel état. Et là, je voudrais seulement pousser une colère terrible qui m'a rendu malade pendant deux jours. Évidemment, vous allez me dire, c'est tout le temps, c'est sans arrêt, nous en premier, nous avec le sang de cochon, on en en fait du boudin, alors en plus c'est dégueulasse, moi j'ai goûté une fois, c'est vraiment un fait. Mais bon, c'est en Amérique du Sud, et je crois également aux Etats-Unis, où des chevaux, le cheval, cet animal si noble, si beau, dont l'amitié, quand il vous donne son amitié, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement précieux. Ces animaux-là, pendant 2-3 ans, on leur pompe le sang, 10 litres de sang comme ça par semaine, ils sont exempts, on ne les soigne pas, les animaux meurent comme ça. J'étais complètement sidérée, j'ai lu ça sur France Info en regardant Wikipédia, France Info sur mon smartphone. Alors, je me dis que ce n'est pas possible. Et puis également la bille que l'on extrait à des jours, notamment en Chine. Mais comment suit-il, comment suit-il, messieurs, mesdames, qu'il y ait plus d'un million de personnes dans les rues, parce que, mon Dieu, nous sommes devenus les champions du monde de ballons. Ah, mon Dieu, alors là, là on est fiers, on est comme des guerriers, là, tout d'un coup. Et là, on est en train de faire la guerre aux animaux. On est en train de faire la guerre aux oiseaux qui essaiment partout leurs petites graines et qui nous donnent des fruits, qui nous donnent des légumes, qui nous donnent des arbres. Des arbres que des gens de temps en temps balancent leurs cigarettes, ils n'en ont rien à foutre si ça met le feu. On a vu en Grèce dans quel état. Regardez, nous sommes en train de faire la guerre à ce que nous avons de plus précieux. Nous sommes en train de foutre notre cul sur une branche et, lentement, mais sûrement, nous sommes en train de signer cette branche. Alors, si c'est des gens d'un certain âge, bon, qu'ils n'en aient rien à foutre, de toute façon, c'est des gens perdus, comme l'avait dit Saï Baba. Maintenant, ce sont pour les enfants. Nous avons mis des enfants au monde qui ont fait des petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Alors, nous parler de la Bible, du Coran, de machin, si c'est vraiment votre religion, mais gardez ça pour vous. C'est ce que j'ai dit à ma sœur qui est témoin de Jéhovah, foutez la paix aux gens le dimanche quand vous frappez à leur porte. Et surtout pour un type qui a inventé une histoire qui était un poivreau qui tabassait sa femme comme ce n'est pas possible. Je crois que là, ça suffit. Alors, je vais vous recommander quelques livres, mais je vais surtout vous en recommander qui est en deux tomes. C'est le grand secret, le grand secret de David Huyck qui a été, je vous dis tout de suite, bon, il parle de sa manière, c'est sa façon à lui, mais il a été menacé de mort. Il y en a plein. Moro Biglino également a été menacé de mort. Mais moi, j'ai lu tous les livres de David Huyck, j'ai lu les livres de Moro Biglino, j'ai lu ceux d'Antoine Parks, j'ai lu tous les livres de Zécaria Sitchin, j'ai fait une synthèse, et puis tous les autres, bien sûr, d'État, j'achète pas mal de revues, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que la religion, c'est de la foutaise, que vous croyez en un Dieu qui tient les planètes et qui, bon, des fins de monde, mon Dieu, des fins de monde, quand on nous raconte ça, quand on vient frapper à notre porte, nous dire, vous savez, on apprend, ça sera bientôt la fin du monde et nous, nous serons les élus. Vous savez ce que ça veut dire, élu ? Ça veut dire élevé. Vous élevez vos enfants, ben, ils sont tous élus. C'est à mourir de rire. C'est-à-dire, quand vous prenez l'étymologie de chaque mot, vous vous rendez compte qu'on en a fait du blablabla. Les dieux, les machins, les anges et tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Nous avons une terre qui est à l'agonie. Et ça, si vous avez envie de parler de choses, c'est ça, c'est ça qu'il faut sauver avant qu'il soit trop tard. Je ne dis pas pendant, c'est avant qu'il soit trop tard. Parce que, comme je l'ai dit une fois à la radio, à cette même radio que j'aime énormément, nous n'allons pas mourir. Nous allons crever. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que là, la terre est complètement tourniboulée. On ne sait même plus. Et ça va aller. Alors, moi, je vais vous dire franchement, je ne pleure plus pour le genre humain. Il ne le mérite pas. Parce que ça fait des siècles et des siècles qu'ils tuent au nom de la religion, qu'ils tuent au nom de la politique. Vous avez des gens en Amérique du Sud en ce moment qui se sont battus comme des guerriers, des machins, en disant que pour le peuple et par le peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Allô, Catherine, je suis désolé. Ça a coupé. Vous pouvez revenir. Allô, Catherine ? Allô, oui. Oui, c'est qui ? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Bachir. Je peux intervenir ? Bien sûr, M. Bachir. Catherine, permettez-moi de... Merci, avant moi. Attends, attends, Bachir, deux secondes. Catherine, votre intervention était très intéressante. On est en train de vous écouter, mais tout d'un coup, s'est coupé. Je crois que vous avez touché quelque chose, ou la ligne est tombée sur le... Je ne sais pas. Vous pouvez revenir. En attendant, on va prendre M. Bachir. Bachir, bonsoir. Oui, Bachir. Oui. Bonsoir, on vous écoute. Oui, oui, Bachir, je vous écoute. Oui, Bachir. Oui, je voulais intervenir pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Oui. Donc, concernant les différentes religions qui ont été abordées, effectivement, la source des conflits, c'est... Le problème, c'est qu'on refuse les racines qui ont été apelantées dans les différents pays. C'est-à-dire que dans différents pays, on parle et les racines... Il peut y avoir des racines chrétiennes, juives, musulmanes. Et le refus qu'une racine soit importée en plus dans un pays, c'est que c'est cela qui crée le conflit. Alors que l'acceptation de nouvelles racines, une sorte de biodiversité religieuse permettrait justement, dans la compréhension, dans la sagesse humaine, permettrait justement d'aller vers la paix. Alors, cette paix-là, elle est coexistant dans les consciences des religieux eux-mêmes. Mais au niveau des formes politiciennes, il y a un autre problème de conflit des pouvoirs qui fait qu'on crée toujours une certaine division dans des buts économiques, à mon avis. Et cela empêche les différentes religions de coexister, de se connaître et d'apprendre à s'enrichir les uns les autres. Par exemple, en Amérique, il y a des racines chrétiennes, mais avant ça, il y avait les racines amérindiennes. Entre-temps, il y a d'autres racines, avec Mohamed Ali, Malcolm X, les racines musulmanes se sont mises dans d'autres pays, en Afrique, en Amérique du Sud. Il y a des racines chrétiennes qui se sont implantées. Pourquoi il n'y aurait-il pas des racines musulmanes ? Donc, pareil, la franche, on dit qu'elle a des racines chrétiennes, mais elle peut avoir des racines musulmanes. Vous savez, le jardinier, la première fois qu'il a fait ses formes, il a mis des tomates. Il ne va pas passer sa vie à faire que des tomates. S'il a envie de mettre des courgettes, s'il a envie de mettre des petits pois, il rajoute des éléments pour enrichir son jardin. C'est pareil, la France doit s'enrichir des différentes religions. En France, il y a des synagogues, donc ça veut dire qu'il y a des racines, les racines juives qui sont implantées. Il n'y a pas que des racines, la France, il n'y a pas qu'une racine en France, il y a différentes racines. Et si on refuse politiquement, économiquement l'autre dans sa religion, parce que c'est le système matérialisme qui crée le conflit, ce n'est pas la religion lui-même. Le religieux, lui, il est apte, il est dans l'occuménisme. Il est prêt à accepter, comme disait Farid, il n'y a qu'un seul Dieu. On parle du même Dieu, alors avec différentes manières. C'est comme quelqu'un qui fait un sport, il va faire une pratique, l'autre va faire une autre pratique, et c'est pour le même sport. Il a différentes manières de pratiquer un exercice sportif. Donc, chacun a sa façon de faire dans la religion, chacun va avoir ses propres pratiques religieuses pour accomplir ses œuvres religieuses. Donc, c'est une question d'acceptation. Tant qu'on n'accepte pas l'autre, on crée le conflit. Et accepter l'autre, c'est commencer à le connaître et à comprendre qu'il y a des liens, qu'il y a des familiarités, qu'une bonne entente peut s'établir. Et il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. La biodiversité religieuse peut être un peu bénéfique pour le monde. Voilà ce que je voulais dire. Merci M. Bachir. Voilà. Merci, c'était Bachir. Je vous remercie. Merci sur 95.2 FM. Question de Dieu. Vous savez, mes chers amis, le Dieu, chaque individu, chaque culte, chaque religion, chaque philosophie, a des explications variées et différentes concernant grand architecte de l'univers, grand organisateur de cosmos, le pensée éternelle de la création. Et bien sûr, d'autres explications pour le donner. C'est pour ça, ce qu'on a dit dès le départ, les explications c'est différent, le nom donné aussi c'est différent. Chez les Arabes, il dit Allah. L'origine c'était rap. Et chez les autres aussi, c'est d'autres choses. Mais chez les bouddhistes, chez le bouddhisme, le Bouddha, état de non-souffrance, il dit, ça c'est la tranquillité de l'homme. Mais le Nirvana de Bouddha, Nirvana, c'est un mot persan, c'est un mot iranien qui vient de sanskrit, puisque Bouddha, être, exister, aussi, c'est un mot persan, sanskrit, ça veut dire le profond de la paix morale. Et le Dieu, personne ne peut pas donner des explications concrètes concernant le Dieu. Et vous le nommez comme vous voulez. Nirvana, ni le temps, ni l'espace et l'emplacement. C'est la liberté comme la liberté de l'esprit. C'est la liberté de soi-même et la liberté d'avoir peur de mort, de mort, et la vie divine. Nirvana. Chez les juifs, aussi, le Dieu, tu ne peux pas le nommer, puisque tu ne peux pas donner des explications. Tu ne peux pas donner des explications. Tu ne peux pas dire c'est qui et comment le Dieu. Mais c'est vrai, certaines d'autres religions, ils disent que le Dieu, c'est fils, comme chez les chrétiens. Jésus, c'est le fils de Dieu, ou par exemple Allah, le grand statut de Kaaba, c'est le Dieu, et beaucoup d'autres choses. Pour ça, l'explication et le synonyme donné pour le Dieu dans chaque pensée philosophique est différente. Et c'est ça qui crée le conflit dans le monde depuis toujours. Et c'est ça qui est impossible à réunir pour établir la paix. C'est impossible. Impossible. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, monsieur Abassiz, c'est Betty. Betty, comment allez-vous, Betty ? Vous allez bien, et vous ? Très bien, très bien. On vous écoute, Betty. Alors voilà, je voudrais dire deux interventions. La première, répondre à Bachir, lui dire que je vais démonter sa synthèse, qui est complètement hors du temps, et elle est fausse. Et en plus, elle est vérifiable. Il parle de racines. Alors, on va donner un exemple. Les racines chrétiennes qui ont été implantées depuis des siècles au Moyen-Orient, au Proche-Orient. En 2002, il y avait 55%, on va dire, en Irak. 55% des chrétiens d'Orient. Bachir, tu entends ? Aujourd'hui, en 2018, il reste 5%. Les racines dont vous parlez, les musulmans, ils ont arraché. Vous voyez ? Et ils ont détruit. Pour en faire quoi ? Pour mettre que leurs propres racines. Et vous parlez de biodiversité, c'est une blague ou quoi ? C'est une blague. Soit vous faites exprès, ou soit vous êtes déconnectés du monde. J'ai autre chose à dire. Vous vous souvenez de la Tifa ? La Tifa, c'est celle qui... Son fils s'est fait tuer. C'est un policier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Abassi. Elle fait des conférences. Elle est invitée partout en France. Elle est invitée dans des émissions, dans des conférences. Voilà. Pour promouvoir la paix. Patati et patata. Il faut savoir que cette dame, la Tifa, quand elle va au Maroc... Je le connais personnellement. Je veux te dire que je le connais personnellement. Elle a un double discours. Elle a un double discours. Quand elle va au Maroc, elle a un double discours. Alors vous voyez, je vais vous dire une chose. On ne peut plus. Il n'y a plus. Il y a toute cette propagande, toute cette fausse paix. Tout est aujourd'hui. C'est que de la manipulation. On parle en fin de compte... On met l'islamisation en place. D'un côté... Betty, Betty, Betty... De l'autre... Betty, Betty... Non, non, ce n'est pas qu'il y a... Tu restes avec nous. Betty, tu restes avec nous. Pas de problème. Pas de problème. Tu restes avec nous. Mais avant que j'oublie. S'il te plaît, Betty. Latifat, tu m'as dit qu'il avait d'autres arguments quand il était en Maroc. Je veux bien que tu précises un peu plus. Un double discours. Double discours, c'est quoi ? Dis-moi, dis-moi. Ouvre ce débat. Ouvre. En France, elle condamne le terrorisme. Et au Maroc, elle crache sur la France. Alors, sachant que la France, elle lui paye. Quand on est invité sur des plateaux de télévision. Elle est payée. Elle est... C'est une honte. C'est inacceptable. C'est une honte. Une honte. Tu as ces propos... Est-ce que tu as ces propos... Tu as des enregistrements d'elle là-bas ? Si vous la connaissez personnellement, demandez-lui. Non, elle ne va pas nous donner ici. Elle ne va pas nous donner. 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 Non, elle ne va pas nous donner. C'est comme Yasser Arafat, alors. C'est comme Yasser Arafat, c'est ça ? Pardon ? C'est comme Yasser Arafat. Voilà, à peu près. Moi, elle ne va pas parler parce qu'elle, elle, ce n'est pas une femme de... C'est juste... Elle est une mère de famille, quoi. Il ne faut pas comparer... Mais bon, c'est ça, les doubles discours, quoi. Et puis, ils sont nombreux, les doubles discours, comme Bachir, il est gentil. Mais bon, voilà. C'est ça, c'est des doubles discours. Parce qu'ils sont hors du temps. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Confiants de ce qui se passe. D'un côté, le dictateur musulman, il va vous égorger. Et le modéré, il va tenir les pieds. Il va vous tenir les pieds. Ah, il ne dira rien, ce n'est pas de sa faute. Mais il tiendra les pieds, les victimes. Il fait peur, il parle d'égorgement. C'est Claudine. Betty, reste avec nous. Nous sommes avec Betty et Claudine. Et Claudine, puisqu'elle s'était coupée, elle vient de revenir. Claudine, je te laisse pour terminer avant de prendre Betty. Et je vais préciser quelque chose à Betty, s'il te plaît, Betty. Écoute bien. Écoute bien. Même si je veux exposer le problème à Mme Latifay, je devrais le dire, que voilà, ici, tu as dit ça, et en mettant l'enlèvement. Pour ce qui te vient de dire sur l'antenne, ce soir, c'est très important, mais je te demande des preuves lundi, ou ce soir, tu ne peux pas. Pour lundi, tu demandes des preuves par écrit, parce que c'est très important. Je le vois à côté de... J'étais avec Roger Coquermann, il était avec lui, avec Califay, il est là-bas, avec le ministre de l'Intérieur, il est là-bas, à droite, à gauche, avec le Premier ministre, il est là, elle est là, elle est là, elle est là. Alors, si c'est le cas qui te dit, c'est très important, c'est très important, pour ça, je te demande de me ramener le prof que tu as pour lundi. Mais reste, Claudine va parler, et après tu vas avoir la parole. Claudine, on vous écoute, allez, complétez votre propos. C'est toujours gênant, parce que je voudrais surtout bien dire à tout le monde qu'en aucun cas, je ne veux critiquer des religions. Pour moi, ce ne sont pas des religions, ce sont des sectes seulement qui ont bien marché, comme toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, on ne doit pas forcer les gens à croire à quelque chose. Je crois que la religion, c'est vraiment cette chose étrange, qui a fait des millions de bouquins, et on n'a toujours pas de solution. On n'a toujours pas de solution. Donc je crois qu'il faudrait en rester à ce que vous disiez, c'est d'ailleurs ce que je dis toujours, à ce grand architecte de l'univers qui ne nous parle pas, qui n'a jamais parlé aux humains, nous sommes bien trop petits, puis surtout pour ce que l'on fait d'une parole qui ne m'a jamais dite, regardez ce qu'on en a fait, on a vraiment fait trop de mal. Je crois qu'il faut s'en tenir là. Et puis si on veut parler de paix, puisqu'on en parle dans toutes les religions, paraît-il, je crois qu'on met cela en application, et puis surtout, encore une fois, c'est que, pour moi c'est très important, c'est de nous faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard pour cette terre qui est dans un état épouvantable. Vous savez, pratiquement tous les jours, j'ai quelque chose à enregistrer à la télévision. Je suis depuis près de 10 ans, le 5 septembre 2018, là, de cette année, ça ferait 10 ans que j'ai décidé de m'enfermer chez moi. Tellement j'ai été choquée. J'ai subi un choc immense en voyant ce qui se passait, pour le peuple animal que j'aime énormément, et pour cette terre, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, et puis en même temps, il faudrait que dans ce pays, on arrête de faire tout un cralala sur des histoires comme là, Alexandre Massin, Benalla, Benalla, bon, il a fait une petite connerie, bon, d'arrêter de s'acharner les uns les autres, et c'est exactement comme la religion. La politique, c'est la même chose. C'est-à-dire que, à l'autre, il est là, on va tout faire pour le faire dégringoler. Voilà. En religion, ou alors on va essayer de le clouer, ou on va essayer de le déclouer, etc. On n'arrive pas. Et l'être humain, le problème de l'être humain, c'est qu'il n'est pas net. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Et je pense que c'est ça. Je crois qu'on a tous, je ne sais pas comment on appelle ça, on dit souvent, tiens, il a un coup dans la cafetière. Eh bien, je crois, excusez-moi si j'entrais des mots comme ça, je ne vois pas autrement, on n'est pas net. Ce n'est pas possible que nous ayons détruit, on est compte, une planète pareille. Mais il faut le faire. Alors, on nous parle du grand architecte de l'univers. qui construit, qui déconstruit aussi quelquefois. C'est un petit peu le rôle de Siva. Eh bien, essayez de voir déjà, de lire des bouquins sympathiques, intelligents, qui peuvent nous faire progresser. Et puis pour le reste, écoutez, soyons philosophes, parce que je ne crois pas que ça s'améliore. Je vous dis, je suis très pessimiste pour cette terre et pour le genre humain. Mais s'il y a une goutte, vous savez, une goutte, ça fait des océans. Merci. Betty. S'il n'y en a qu'un seul qui peut... Je suis très malheureuse, monsieur. Je suis très... Ne soyez pas malheureuse, ne soyez pas malheureuse, Claudine, si vous n'avez pas terminé, restez avec nous. C'est le tour de Betty de compléter ses propos. Betty. Betty. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu vas dire à Claudine pour qu'elle ne soit pas pessimiste ? Il se passe tellement de choses... Il se passe tellement de choses... Il se passe tellement de choses... Il y a d'incroyables, de graves... Que je vois qu'on peut... On n'a pas le droit, à la limite, d'en parler ici, en France, parce qu'ils nous prendraient pour des menteurs, ils nous prendraient pour des fouteurs de merde, alors que la vérité est très grave, quoi. Quand on voit ce qui se passe, la manipulation, ce que l'on s'attaque directement aux enfants pour les éduquer à la haine de l'autre, c'est impressionnant. Hélas, l'Europe soit refuse les yeux, refuse de voir ce qui se passe, soit ils ferment les yeux, mais le danger, il est imminent, on le voit bien, tout le monde le sait. Seulement, on est occupé par nos occupations et grâce à Dieu, il ne se passe rien. Mais n'empêche, il pourrait se passer des choses tellement graves que la France n'est pas capable d'entendre des choses réelles qui se passent. Elle n'est pas capable, elle n'a pas encore assez de, je ne vais pas parler de maturité, mais elle n'a pas assez d'ouverture, puisqu'elle refuse, elle n'accepte pas vraiment ce qui se passe réellement. Ils ne sont pas capables d'entendre. Il leur manque cette faculté-là, ici en France, en Europe. C'est comme ça. Peut-être par Bachir, il parlait d'acceptation. Non ? Lui, il parle de soumission. Ce n'est pas pareil. L'acceptation, ce n'est pas de la soumission. Lui, il veut transformer l'acceptation par la soumission. Ce sont deux mots différents qui veulent en faire un. Voilà. Sur ce, merci d'avoir donné la parole. Merci, Betty. Merci, Betty. Claudine, c'est à vous, alors. Claudine. Mais, Betty, n'oublie pas, s'il te plaît, pour lundi, tu me ramènes les propos de cette femme-là que tu viens de citer, puisque c'est très important, ce double langage-ci est là, c'est très important. Je ne vais pas être étonné de l'entendre, je vais te dire, Betty. Mais, je veux bien que les gens qui nous écoutent, les gens qui nous donnent l'accès, ce n'est pas seulement le média, parce que ce n'est pas le média qui nous donne l'accès, c'est le pouvoir, aussi, le pouvoir, pas 60% le pouvoir politique, associatif, et qu'ils ont lancé cette femme-là. C'est pour ça que c'est très important. Ramène-nous les propos. On vous écoute, Claudine. Écoutez, je vais vous dire bonsoir, parce qu'il se fait tard et que je parle un petit peu fort. Alors, je voulais seulement redire d'essayer de lire les deux livres qui s'appellent Le Grand Secret, et vous allez apprendre énormément de choses sur la religion, sur la politique, qui va vous secouer. Encore une fois, c'est un homme qui écrit un peu de David Haïk. Alors, évidemment, chacun, il en prend, il en met, il fait ce qu'il veut. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le parcours qu'il a fait, j'ai fait ce même parcours depuis 40 ans. Au revoir. Merci, Claudine. Au revoir et bonne soirée. Et vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Et vous avez la parole. N'oubliez pas, mes chers amis, vous avez la parole. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions, en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie, en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Monsieur Bachir, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous voulez répondre à Betty ? Je crois que même Malik, il va répondre à Betty. Malik, bonsoir. Malik. Bonsoir. Oui, allô. Malik, tu es là aussi ? Allô, Malik. 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 Ok, Bachir, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là, oui. Je vous écoute. Alors, Malik, vous n'êtes pas là, alors, hein ? Vous êtes où, Malik ? Au revoir. Ok, Bachir, je vous écoute. Oui, donc, c'était pour un peu rebondir ce qui a été dit par rapport à mes propos, que je me suis peut-être mal fait comprendre. Effectivement, je n'ai jamais dit que tout va bien dans le meilleur du monde. Au contraire, je suis très conscient qu'il y a des conflits partout, que justement, j'étais en train de dire que c'était le refus de l'acceptation des racines des uns et des autres qui créait tout ce problème partout. Vous voyez, elle a parlé de l'Iran, c'est un exemple du refus des autres religions qui fait que c'est un pays de dictature religieuse. Et partout dans le monde, là où il y a le refus des uns et des autres, crée des conflits. Le monde est un feu et un sang, ça j'en suis conscient. Mes propos, c'était de dire que si on veut s'en sortir, bien sûr, là, ce serait de l'utopie, c'était de faire en sorte que les uns et les autres puissent déjà au niveau des populations accepter l'autre. Les politiciens sont trop féreux, les religions sont trop féreux pour accepter les autres. Les noyaux durs, ça, on ne peut pas les... Mais en tout cas, au niveau des populations, les populations peuvent plus facilement se comprendre les uns les autres. Aujourd'hui, le monde, nous ne sommes pas dans un monde de paix. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Je ne sais pas ce qu'elle a compris, la personne. Moi, j'ai dit que c'est le refus de l'acceptation des racines qui crée les conflits. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut accepter les racines des uns et des autres pour pouvoir... Après, c'est une question de volonté humaine. Bon, si c'est de l'utopie, bon, tant pis, ça n'arrivera jamais. Le monde sera toujours dans le chaos et ne sera jamais... On ne trouvera jamais la paix dans le monde, puisque personne ne veut accepter de croire que c'est possible. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Au revoir. Merci Bachir. Voilà, ça, c'était Bachir sur 95 de FM. Je vous aussi, toutes et tous, vous avez la parole. Mes chers amis, vous pouvez venir vous exprimer. N'oubliez pas. Nous sommes là pour apprendre et vous apprendre aussi. Parce que ce que nous faisons, c'est du métier. C'est du métier. Être animateur, c'est métier. Être professeur à l'université, animateur à l'école, un policier, un pompier, tout ça, c'est des métiers. Alors, pour ça, de temps en temps, ça serait bien d'apprendre aussi des choses, celui qui est du métier. Alors, le débat, le discours, avoir la parole, il y a des règles. Dans un débat, des discours, expression des idées, vous devez respecter certaines choses. Certaines choses, c'est quoi ? Avant tout, on n'attaque pas l'individu. Deuxièmement, pour défendre ou critiquer quelque chose, non plus, on n'insulte pas. Insulter, ce n'est pas critiquer. Insulter, ce n'est pas avoir la parole. Imposer une idée dogmatique, ce n'est pas expression, ce n'est pas vos expressions, non. Vous ne les exprimez pas. Exprimer, ça veut dire dire des choses dans le cadre de la conscience, science et pour apprendre. Pour ça, de temps en temps, puisque moi je n'aime pas cet individu, je viens, oh là là, c'est des critiques individuelles. Notre travail, c'est du travail, il faut apprendre. Je vous remercie déjà de cette sagesse que vous avez sur l'antenne au moment que vous venez. Mais il y en a plus, si un ou deux personnes qui n'ont pas encore compris l'histoire, c'est autre chose. Et quand j'ai donné certaines missions à certaines personnes qui vont intervenir, il faut aller chercher et venir avec la source qu'on avait demandé. Comme vous savez, la gare Montparnasse n'est pas un incendie électrique, électricité coupée dans les trois endroits assez stratégiques de la gare Montparnasse. Ça va durer jusqu'au jeudi. Comme j'ai entendu jusqu'au jeudi, cette réparation, ça prendrait du temps. Ils ont comme société qui transporte l'électricité pour SNCF à cette gare. est en cause, comme ils disent, ils sont en train d'essayer de ramener l'électricité provisoirement pour faire fonctionner certaines choses. Gare Montparnasse, mais jusqu'au jeudi, il n'y a plus de mouvement là-bas. Et ça, c'est tellement grave, tellement grave, puisque chaque jour, au moins 100 000 personnes vont être en panne de partir en vacances, au boulot, chez leur famille et tout ça. Depuis certains temps, ils ont remplacé les gardes de service, mais ça ne va pas être suffisant. À Monique, en allemand, ce matin, une personne est entrée dans un endroit stratégique de l'airport de Monique. Ils n'ont pas pu trouver cette personne qui est entrée. On ne sait pas où est-ce qu'il est. L'airport de cette ville est paralysé en Allemagne. Et je ne sais pas, à cette heure-ci que je suis en train de parler avec vous, si c'est un problème réglé ou non. Je ne sais pas. Mais un autre incident, assez grave, en Europe. Et ça, c'est son, n'oubliez pas, actuellement, on est en guerre. Mais les raisons et la cause de tous ces problèmes, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est des doutes. Mais nous sommes en guerre. Et la vie, le travail quotidien des Européens est en jeu, comme vous pouvez constater. On ne sait pas où est-ce que ça peut devenir, tous ces problèmes-là. Ce que je veux vous dire, c'est très important. Imaginez-vous. Je ne suis pas, vous me connaissez, mes chers amis. Je suis en train de vous informer. C'est une information. Encore à la fin, ne vous venez pas dire que David, il a voulu défendre quelqu'un. Non. Je vais défendre vos intérêts en vous éclairant. Et n'importe quel responsable, quand il veut faire du travail, quand il a un programme, il veut faire son travail. Comme moi, par exemple. Je veux travailler pour vous ce soir. Je viens à 23h. Au départ, j'ai James avec moi. Et le débat, ça commence bien et ça se finit avec une sagesse, sans aucun problème. Mais imaginez-vous. Dès le départ, s'il y a quelqu'un qui va me provoquer, qu'il vienne ici seulement pour me provoquer. Puisqu'un de mes amis, il m'a dit ce soir que je te provoque. Je vais le dénoncer, mais je ne vais pas donner son nom. Il a dit, David, je te provoque. Parce que je sais que lui, il n'est pas musulman. Il n'est pas pratiquant. Il ne connaît rien de l'islam. Mais chaque fois, il va me provoquer. Lui-même, il l'a dit ce soir, hors antenne, bien sûr. Alors, si quelqu'un, il vient juste du départ pour me provoquer, même si, dans ma tête, j'ai 4, 5 lignes de départ pour mon émission, je vais être perturbé. Je ne peux pas continuer ce que j'ai programmé. Un président de la République, un ministre, un responsable aussi, il est comme ça exactement. Et si je ne vais pas défendre quelqu'un, imaginez-vous, je répète encore. Mais puisque je sais certaines choses que vous, vous ne savez pas, par exemple, je vais vous dire, c'est Mme Betty, elle a parlé, cette femme. Voilà. Cette femme, elle n'était pas lancée par les médias. Il y avait d'autres mouvements derrière elle qui l'ont lancé dans les médias. C'est ça la différence. Ce n'est pas les médias qui viennent te chercher. Les médias, quand ils cherchent quelqu'un, c'est le patron qui est très important pour donner l'ordre d'aller chercher cette femme-là et venez faire une promotion pour ça. Ce n'est pas par hasard qu'on fait des promotions pour quelqu'un. Soyez sûrs et certains, non ? Soyez sûrs et certains que ça fait 12 ans, une femme, jeune femme, sa pauvre pompier, était violée et il a porté plainte depuis neuf mois et jusqu'à maintenant, on n'a rien fait, mais seulement c'est aujourd'hui qu'on commence à parler dans les médias. Ça, c'est un ordre de parler. Sinon, on pouvait parler il y a déjà neuf mois quand il a porté plainte. Même on pouvait parler le lendemain qu'il était violé, mais on n'a pas parlé. On a parlé aujourd'hui. Alors, s'il y a quelque chose qui sort dans les médias tout à coup, compte un ministre, compte un président, compte un premier ministre, un homme politique qui est en train de travailler pour vous, soi-disant, alors sa vie, il est pertublé. Il est pertublé. Après ce juillet-août, ses vacances, il va partir et tous les projets vont rester en l'air jusqu'à l'entrée, etc. C'est pour ça qu'une chose qui est très importante dans la politique, que David Abbassie, puisque dans ce domaine-là, comme un journaliste d'investigation, comme un écrivain qui fait des recherches, comme un philosophe, que je vois l'idolosie philosophique pour chaque événement qui passe. Et puisque je le surveille en plusieurs langues, je veux vous dire, chaque fois quand on va vous empêcher de faire ce que vous devez le faire, on vous provoque ou on crée des murs devant vous. C'est comme l'histoire d'Alexandre Benalla. Cette histoire, c'est une histoire bien sûr, tout le monde, il a dit qu'il n'était pas juste, même Macron lui-même, il a dit que c'était une trahison. Il a traduit l'acte de son copain, premier mai, comme une trahison, c'est très important. Personne n'a pas dit ça. Lui, il dit ça, c'est très haut, trahison. Mais pourtant, il y a une justice, il va poursuivre. Mais non, on vous crée une feuilletonne télévisée, radiophonique, toujours parler, parler, marteur, marteur sur la tête, que lui, s'il va faire d'autres choses, ne peut pas faire, ne peut pas travailler. Alors c'est ça qui est dans la vie politique. Vous devez penser à ces trucs-là. Ça, ce sont des trucs, des pièges qu'on ouvre devant vos pieds. Et pourquoi ils ont fait ça contre Macron ? Je ne dis pas qu'Alexandre n'a pas fait de belles choses. Non, c'est critiquable, il doit être jugé, etc., etc. Mais pourquoi on dit c'est catastrophe d'État, Watergate, tout ça ? Puisque Macron, sur plusieurs sujets, mes chers amis, depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'on dit c'est président de Riche, ça je suis d'accord. C'est vrai qu'on dit, mais sur beaucoup d'autres choses, il n'a pas cédé pour les entrées de notre pays. Ce n'est pas pour le défendre, hein ? Vous allez vous-même accepter ce que je suis en train de vous dire. Donald Trump n'a pas pu faire plier 100% de Macron devant ses volontés. Il a résisté pour la France. Pour ramener l'argent, pour faire marcher l'économie de la France, Macron n'a pas cédé aux États-Unis. C'était unique dans l'histoire. Arabie Saoudie, le prince, il est voulu ici. Il est allé voir Macron. Il a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On a donné plusieurs milliards de dollars, on va acheter ça, on va acheter ça. Macron n'a pas fait ce qu'on l'avait demandé les Saoudiens. Saoudi ne savait pas. je vous dis ce soir, ici et maintenant. Macron n'a pas cédé au prince d'Arabie Saoudie pour travailler pour l'Arabie Saoudie et pour faire tuer les soldats français pour l'Arabie Saoudie. Il n'a pas fait ça. Alors on est en train de le frapper. C'est pour ça que quand il parle, quand il dit venez me chercher, il sait que c'est une bagarre. L'homme avec l'homme. L'homme avec l'homme face à l'homme. Grand-Bretagne, il fait son truc tout seul. Mais ils sont plus intelligents que les Américains et les Saoudiens. Alors, les Saoudiens et les Américains, ils sont tellement forts. Et bien sûr, après trois mois, l'article, dans un journal connu, etc. et après, ok, lui-même, il a frappé, il doit aller en prison, il doit être jugé, patati, patata. Tout le monde, c'est vrai, ils ont du fonctionnement, mais je l'ai dit dans la précédente émission, pour nous, part des choses actuellement, mes chers amis, dans le monde, c'est sous-traiter. Police, ils sous-traitent. Mairie, ils sous-traitent. Les ministères, ils sous-traitent. Oh, le lieu aussi, s'il y avait une sous-traitance pour la sécurité d'Elysée, c'est autre chose, il faut parler. Et dans le Parlement, il faut parler au Sénat, il faut parler, dans les médias, il faut parler, il faut voir où est-ce qu'il y avait des failles, tout ça. Mais il ne faut pas mettre l'État français en faillite, en restreint. Pourquoi ? Puisque Macron n'a pas plié devant Donald Trump, il n'a pas plié devant plusieurs milliards de dollars que les Saoudiens, ils ont signés avec la France. Il a dit, le contrat, c'est le contrat, mais moi, je ne suis pas votre esclave d'aller faire la guerre à votre place. Parce qu'il voulait qu'il aille faire la guerre à leur place. Il n'a pas fait ça. Ça, vous ne le comprenez pas. Cet côté-là, vous ne le comprenez pas. Puisque vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Vous êtes coincé au coin de votre lit en regardant ou pas en regardant un télé seulement. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Merci, mes chers amis. Que la paix soit installée dans le monde, que les gens ne soient pas provoqués et que les gens, les responsables, ne tombent pas dans les pièges, qu'on n'ouvre pas des pièges et des procès contre eux pour les empêcher de travailler. Que le peuple soit intelligent et que le peuple soit exigeant. Être exigeant, c'est très bien, mes chers amis. Il faut être exigeant. Je vous embrasse toutes et tous. Portez-vous bien. Bon dimanche. Merci à toutes. Merci à tous. I love you. Ça veut dire, je vous aime. 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 Sous-titrage MFP. Merci à tous.